Aujourd'hui, c'est jeudi et jeudi, ça rime avec Bibliomancie. Oui, je sais ce que vous vous dites, toutes les mancies riment avec quasiment tous les jours de la semaine, à part le dimanche, donc effectivement, ça pourrait fonctionner, mais c'est ça qui est magique ! Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de fin de semaine, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Et ce qu'il y a d'autre de magique, c'est que comme je vous ai fait une vidéo spéciale où je vous refourguais toutes mes annonces, eh bien du coup, je n'ai pas d'annonce à vous faire, donc on va pouvoir commencer tout de suite ! Si, la micro, micro, micro annonce que j'ai à vous faire, c'est que je vous rappelle que les inscriptions au rituel participatif du 16 février sont dorénavant ouvertes, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Très facile, hein, vous connaissez le principe pour ceux qui ont participé, vous allez sur mon petit Paypal, le petit versement de 5€ entre proches avec votre petit prénom, votre petit nom et puis l'information que vous voulez me donner, si vous voulez ou pas, mais juste le prénom et le nom, ça me suffira. Voilà ! Bon, allez, eh bien, on y va, on y va, ça me fait bizarre de faire même pas une minute, là, d'annonce, c'est très étrange, là. Je crois qu'on va se prendre 10 minutes comme ça de silence, hein, on va... on va attendre. Vous y avez cru, hein, vous avez eu peur, hein. Bon, non, je plaisante, hein, on y va tout de suite pour une fois qu'on peut profiter de pas trop de blabla. Alors, donc, Bibliomancy, aujourd'hui, j'avais envie de vous... je ne voulais toujours pas présenter le livre, mais je vous l'ai dit, vous vous êtes avertis, de toute façon, j'ai pris du retard, hein, bah, merci la grille partestimale ! Voilà. Alors, on va utiliser l'oracle de l'amour et le livre des oracles de Giorgia Routis Savas, des petits oracles que j'adore, vraiment. Je vous en ai déjà parlé, vous les connaissez par cœur, hein. Je vous le dis, je vous le redis pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne à qui je vous souhaite la bienvenue. Si vous voulez vous procurer, celui-ci, il est encore disponible à son prix d'origine, à savoir 14,90€. Il est franchement pas mal. Et le deuxième, l'oracle de l'amour, il est devenu un petit peu plus introuvable, en fait, hein. Alors, vous pouvez le trouver, type, sur Le Bon Coin ou parfois sur Amazon, je l'ai eu vu passer, mais à des prix qui sont abusés, c'est-à-dire qu'on est sur une cinquantaine d'euros, quoi. Donc, voilà. On va aussi utiliser mon oracle quotidien aux éditions le Grimoire Elephant, pas du tout, le Lotus Elephant. Je dis n'importe quoi, vous m'excuserez. Et ils ont sorti un petit nouveau, alors, attendez, que je dise pas, oui, c'est aussi le Lotus Elephant, qui est celui-ci, le petit instant magique. Je vous l'ai pas encore présenté, il faut que je vous le présente, parce que celui-ci, il diffère un petit peu des autres oracles. Je connais pas du tout l'édition Le Lotus Elephant, mais il commence à sortir des petites choses qui me plaisent bien. Je sais pas à qui ça appartient, la maison d'édition. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je sais pas du tout si c'est une branche annexe de Très Daniel ou je sais pas du tout. Déjà, c'est par Kanasakra. Enfin, je suis à peu près sûr que c'est par Kanasakra, déjà. Mais par contre, je sais pas qui c'est. Peut-être qu'ils sont indépendants, je sais pas. Mais ils sortent des petites choses qui sont vraiment pas mal. Donc, c'est une édition qu'il va falloir surveiller de près, les amis, je vous le dis. Et donc, ils ont sorti, ils avaient sorti celui-ci, le petit grimoire quotidien. Le petit oracle quotidien, pardon. Qui lui, pour le coup, c'est vraiment le petit oracle de Bibliomancy avec des petits textes, tout ça. Vraiment l'aspect divinatoire, j'ai envie de dire. Enfin, il y a aussi un aspect de conseil guidance. Et celui-ci, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous allez aussi retrouver l'aspect de conseil et divinatoire. Mais en plus, dedans, il y a des pages avec des rituels. D'ailleurs, d'où son titre, l'instant magique. C'est vraiment un petit... J'ai presque envie de dire un petit grimoire. C'est entre le petit grimoire divinatoire, mais avec des petits rituels magiques. Et franchement, il est vraiment pas mal du tout. Il est pas très cher. Il est à 17,95€ pour quand même regarder un joli petit pavé. Je sais pas comment il y a de page. Il y a... Ouais, il y a quand même plus de 500 pages. Donc, ça vaut le coup. L'intérieur, en plus, c'est super joli. Regardez, les pages sont violettes. Un joli couleur lila. Je vais essayer de vous montrer si je me trouvais un petit rituel. Voilà. Par exemple, regardez, j'ai trouvé le rituel de la pleine lune. Voilà. Comme ça, on va avoir des petits rituels qui sont éparpillés comme ça dans l'oracle. Et c'est super sympathique. On va aussi terminer avec le grimoire des oracles de Sylvain Wary que je ne présente même plus non plus. Vous le connaissez par cœur. Et puis, voilà. Est-ce que je suis fan de ce genre de petits livres ? Oui, complètement. Il y en a, ils adorent, vous savez, les petits oracles. Alors, je les aime bien aussi, les petits oracles. Mais c'est vrai que ces petits livres-là, je surkiffe. Je sais qu'Arcane et Sacré est en train d'en préparer un qui doit sortir, je crois, aux alentours de mars, à la mi-mars, qui est dans le même style aussi. Il me tarde. J'adore ce genre de petits livres. Si vous-même, vous en connaissez, que je ne connaîtrai pas, n'hésitez pas à le partager aussi en commentaire parce que j'adore ce genre de petits bouquins. J'en aurais plein, j'en aurais des centaines si c'était possible. Allez, on y va tout de suite pour notre guidance des énergies de fin de semaine, donc du fin janvier, du fin janvier jusqu'à Imbolc. Ça ira très bien comme date. Allez, c'est parti pour notre veille d'Imbolc. Nous avons la roue de la fortune, la carte du tarot, qui nous assure que cela finira par passer. C'est un message plutôt optimiste. Message optimiste et rempli d'espoir pour nous dire que ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de connaître, ce que vous êtes en train de vivre, ça va finir par passer. Donc on vous demande, enfin c'est sous-entendu, c'est implicite, on vous demande ici de faire preuve de patience. Ne vous inquiétez pas, comme dit l'adage, tout vient à point, celui qui sait attendre. Alors oui, je sais, c'est un peu facile de dire ça. Vous savez, c'est comme ceux qui ont un physique ingrat qui ont dit non, mais ce qui compte c'est la boute intérieure. C'est un peu le même principe. Non mais en plus, c'est vrai. Mais là, on vous demande de faire preuve d'un petit peu de patience. Et en plus, la roue de la fortune, dans la carte, c'est une arcane majeure du tarot, la roue de la fortune symbolise le mouvement, les choses qui montent et qui descendent. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à une étape de votre vie où vous êtes plutôt dans un creux, dans une période un peu basse, où les choses ne sont pas encore accessibles, ou alors vous avez du mal, vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas à démarrer. Mais c'est comme une roue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si vous êtes en bas, la roue va finir par remonter et vous retrouverez de nouveau au sommet. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Pour certains, ça peut être rapide. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus long. Mais ne vous en faites pas, ça finira par passer. D'accord ? Ensuite, on va continuer avec... Allez, on va partir sur les énergies d'amour. Alors, énergie d'amour. Je rappelle, hein, énergie d'amour, c'est pas spécialement que amour-couple célibataire. C'est l'amour, l'amitié, la famille, tout ce qui nous tient à cœur. Tout ce qui est lié aux émotions et aux sentiments. Allez, j'ai pris vers la fin. On va prendre, hop, vers le début pour celui-là. Nous avons la chiromancie. Alors, le chiromancien voit une ligne de mariage descendante avec la réponse Oui, mais cela ne durera pas. C'est-à-dire que si vous aviez une question, oui, mais ça ne durera pas. C'est intéressant parce qu'on a à nouveau ici une référence temporelle pour nous dire quelque chose qui ne va pas se terminer, quelque chose qui ne va pas se finir, quelque chose qui arrive à son terme. Donc, il est possible que pour cette fin de semaine, il y ait des choses qui arrivent à leur terme. Alors, en plus, c'est quand même assez marrant parce que, faites exprès, on arrive à fin janvier. On va arriver sur début février. On va arriver sur les énergies d'Imbolc. Donc, Imbolc, c'est un petit peu la renaissance. Enfin, c'est pas qu'un petit peu, c'est la renaissance. C'est tout doucement le printemps qui pointe un petit peu son nez. Donc, le soleil, la chaleur, la lumière, les bonnes choses qui reviennent. Et là, justement, sur cette fin janvier, il est possible pour cette fin de semaine, soit que vous ayez, pourquoi pas, une réponse qui vous fournisse l'information que quelque chose va se terminer. Peut-être que vous allez apprendre, je ne sais pas moi, la fin d'un crédit, la fin de quelque chose qui vous engage. Parce que les émotions, ça peut aussi représenter tout ce qui est engagement. Donc, peut-être que vous arrivez à la fin d'un engagement, ça pourrait aussi nous parler d'une relation qui arrive à son terme. Alors, je suis désolé, ça plombe un peu l'ambiance de dire ça. Mais je m'explique. Parfois, il est préférable qu'une relation arrive à son terme, qu'elle se termine, justement, plutôt qu'elle continue. Il y a des relations qui, malheureusement, sont toxiques ou qui deviennent toxiques avec le temps. C'est-à-dire qu'elles étaient bénéfiques au début. Mais avec le temps, elles se sont altérées. Il y a quelque chose qui s'est installé et ce quelque chose est devenu toxique. Et parfois, il vaut mieux soit prendre du recul, soit faire une pause, soit se séparer, tout simplement. Parce que ça peut être préférable pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. D'accord ? Donc ici, on nous parle de la fin d'un engagement, de quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui va se terminer. Alors, nous poursuivons maintenant avec mon oracle quotidien. Si tu cherches des occasions d'agir, crée-les. Un message, là aussi, intéressant, parce qu'on nous parle d'opportunités et je trouve que ça colle super bien avec les énergies puisqu'on avait ici l'idée de patience, d'attendre, comme si les choses ne venaient pas. Excusez-moi, c'est en train de gratter à la porte, je crois bien que c'est Angel, je reviens tout de suite. Je ne la supporte plus. Je la vends, je la donne même. Celui qui la veut, écrivez-moi un message privé, je vous la donne. Alors, je vous disais que les différentes prédictions qu'on avait eues nous parlaient ici de patience et du fait des choses qui ne viennent pas forcément. Et si, effectivement, vous êtes dans l'expectative ou dans l'attente d'opportunités, de choses qui ne viennent pas, c'est-à-dire que vous sentez quand même qu'il y a une énergie, qu'il y aurait quelque chose à faire, vous sentez que ça peut être un moment opportun pour réaliser quelque chose, mais vous avez l'impression, je ne sais pas, que soit la situation ne s'y prête pas, soit que vous vous sentez comme bridé ou bloqué, ou alors peut-être que vous attendez vous-même des choses d'autres personnes ou d'organismes ou des réponses, des choses comme ça, qui ne parviennent pas, et bien peut-être qu'il serait bon de votre part, et bien d'aller de l'avant, d'être opportun, et si les opportunités ne viennent pas à vous, et bien allez aux opportunités et créez vous-même ces moments pour agir. Et enfin, notre petit instant magique, alors celui-là, je ne le connais pas, donc je vais l'utiliser pour la première fois avec vous, ça va être son baptême. Allez, on y va, on pense à rien parce que je ne sais pas comment il fonctionne ce livre, donc on va le découvrir tout de suite. Tiens, par là, je vais me mettre. Le pouvoir est entre vos mains. Un message qui est, je trouve, assez drôle, et qui colle tellement bien avec tout ce qu'on vient d'avoir précédemment. Le pouvoir d'agir, il est entre vos mains. C'est-à-dire que si vous voulez que les choses puissent bouger, si vous voulez que les choses puissent avancer, si vous voulez que les opportunités viennent à vous, si vous voulez avoir un changement dans votre vie, si vous voulez que les choses puissent évoluer, le pouvoir, il vous appartient. C'est-à-dire que si vous êtes avachis dans votre canapé et que vous attendez le changement, je pense que vous allez attendre longtemps. Mais si au contraire, vous prenez la décision de vous dire ok, allez, je veux le changement dans ma vie, c'est pas en attendant qu'il va arriver, donc c'est à moi d'aller à sa rencontre, c'est à moi de provoquer les choses, de faire les choses, et c'est ainsi que vous allez pouvoir, eh bien, avoir un élément déclencheur dans votre vie pour entamer un processus d'évolution et de changement, d'accord ? Donc là, pour cette fin de semaine, il est possible qu'on vous propose pourquoi pas, je sais pas, ça peut être pourquoi pas, je vois des décisions, des décisions et des choix. Et justement, le pouvoir, il est entre vos mains, c'est à vous de choisir, c'est à vous de trancher. Est-ce que vous continuez ? Est-ce que vous arrêtez ? Est-ce que vous sautez sur cette occasion ? Est-ce qu'au contraire, vous ne la prenez pas ? Est-ce que vous partez sur cette voie-là ? Ou au contraire, vers une autre ? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, la décision va vous appartenir sur cette fin de semaine, le pouvoir, il est entre vos mains, et c'est à vous que les choses vont vous revenir pour décider et pour la suite, pour la suite de... pour la suite des suites. Je trouve pas mes mots, donc... Vous êtes habitués. Allez, on va terminer avec la petite prédiction du grimoire des oracles. Euh... Je sais plus l'utiliser. Si, attendez, je pioche d'abord un truc, et après on va chercher la référence dans le livre. Oh là là ! Ça me réussit pas, moi, d'être malade, hein. Je devrais être malade moins souvent, quand même. Allez. Nous avons, nous avons, nous avons le soleil, l'est et le 16. Soleil, est, 16. Où est-ce qu'on se place ? Je sais pas, tiens par là, on va se mettre. Gauche, droite. Droite. Alors, droite, on a dit soleil. Donc ça sera... Attendez, j'ai dit quoi ? Non, est, est d'abord. Est, est, soleil. Ce sera la rose. Et le 16, le 16, c'est... Oh là, je vois rien du tout. Ça y est, c'est la vieillerie des yeux qui commence. C'est... Ah l'arpe, c'est le menestrel, je crois. Alors, rose, rose menestrel. Rose menestrel. Attendez, je vérifie si c'est le menestrel. Il me semble que c'est le menestrel, l'arpe. C'est ça, le menestrel. Alors, ce médaillon... Ah, j'ai pas regardé la paire d'ailes. Euh, noir. Ce médaillon représente le plus souvent le foyer et la famille. Parfois, elle symbolise de bonnes nouvelles. Une rencontre amoureuse de grande importance. C'est une lame de bon présage. C'est une bonne chose. Après Angel, c'est Salem, maintenant, qui se met à gratter à la porte. Mais lui, pour sortir, maintenant. Je cherche un peu plus des chats, je cherche un peu plus. Quelques obstacles à surmonter pour atteindre le bonheur dans la vie amoureuse. Ah bah, vous voyez, ça corrobore, hein. Ça corrobore bien. Attendez, où est-ce que je suis ? Où est-ce qu'on est ? On est là. Regardez. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Donc, ça corrobore bien sur les obstacles à surmonter. Vous voyez, quand on vous disait ici quelque chose qui va se terminer. Une décision à prendre. Le pouvoir, il est entre vos mains. Donc, on nous parle bien de petits obstacles à franchir dans le domaine sentimental. Que vous soyez célibataire. Que vous soyez en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, les obstacles à franchir, c'est pourquoi vous êtes célibataire. Parce que si vous avez choisi d'être célibataire, bah pas de soucis. Vous le vivez bien. Mais si au contraire, ça fait 10 ans, 15 ans, même 2 ans que vous êtes célibataire. Et que vous ne le voulez pas. Que vous voudriez avoir quelqu'un. Eh bien, c'est qu'il y a ici un obstacle à franchir. Et l'obstacle, il faut le déterminer. Si vous êtes en couple et que vous vivez certaines choses un petit peu compliquées en ce moment. Pareil, il y a certains obstacles. Si dans vos relations sociales et tout ce qui est rattaché à l'émotionnel. Vous avez certaines difficultés dans vos relations. C'est qu'il y a certains obstacles à franchir. Donc, pour cette fin de semaine, préparez-vous à franchir certains obstacles. Peut-être que le pouvoir qui est entre vos mains. C'est le pouvoir de vous décider, de trancher, de prendre certaines décisions. Pour surmonter justement ces obstacles. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de cette fin de semaine. Eh bien écoutez, je pense que je peux mieux faire. Simple, rapide, efficace, conscrit. Impeccable hein. Allez sur ce, moi je fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt.